Voici une image de notre planète en rotation dans l'espace. Il ne s'agit ni de l'interprétation d'un artiste, ni d'une image de synthèse, mais d'une suite d'instantanées filmées à intervalles réguliers par une sonde spatiale. Cette rotation de la Terre, enregistrée pour la première fois depuis l'espace, est la cause de la traversée quotidienne du ciel par le Soleil. C'est un cycle de 24 heures qui est à l'origine du jour et de la nuit, de l'aurore et du crépuscule. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que cette même rotation induit un mouvement apparent des étoiles à travers le ciel. La combinaison de la rotation de la Terre sur elle-même et de sa révolution de 365 jours autour du Soleil entraîne que notre perspective du cosmos varie à raison d'un degré d'angle chaque jour. Cette ligne visualise le mouvement saisonnier du Soleil par rapport aux étoiles situées plus loin. On l'appelle l'écliptique. Dans le passé, les astrologues ont vu des figures mythologiques dans les formes évoquées par des groupes d'étoiles que nous appelons aujourd'hui des constellations. Les constellations de l'écliptique forment le Zodiac. On trouve déjà ce schéma dans les temples de l'Égypte ancienne. Bien que l'astrologie et l'astronomie aient depuis longtemps divergé, les noms mythologiques des constellations ont été maintenus. Afin de se frayer un chemin à travers le ciel, les astronomes modernes divisent le ciel selon une grille de coordonnées. Les lignes de longitude, appelées ascension droite, sont calibrées à n'heure, minute et seconde. Les lignes de latitude, appelées déclinaison, sont comptées en degrés à partir de l'équateur céleste. Une distance élémentaire est l'empant, compris entre l'index et l'auriculaire écarté. L'empant correspond à environ 15 degrés dans le ciel, ce qui équivaut à 30 fois la largeur apparente de la Lune. La Lune correspond en effet à 1,5 degré d'angle. Le point serré équivaut à environ 10 degrés. Trois doigts à 5 degrés. Un doigt à 1 degré environ, autrement dit à 2 Lunes. Cette photographie volontairement floue révèle les véritables couleurs des étoiles. Mais nous les voyons ainsi, car notre vision est peu sensible aux subtilités de la lumière des étoiles. Les étoiles devraient ressembler à cela, telles qu'elles apparaissent sur les photographies astronomiques ou vues à travers une paire de jumelles. De bonnes jumelles constituent en effet l'instrument de base pour un observateur débutant. Des nombres sont inscrits sur chaque paire de jumelles, spécifiant le grossissement et la taille de l'objectif, ici 10 sur 50. 10 indiquent que ces jumelles agrandissent 10 fois l'image, 50, la taille de l'objectif, 50 mm. Ici, les lentilles portent l'indication 5 mm. Il s'agit du diamètre de l'oculaire. La taille dont on a besoin dépend de l'âge de l'utilisateur. Si vous avez moins de 40 ans, les pupilles de vos yeux vont se dilater jusqu'à 7 mm. Si vous avez plus de 40 ans, vos pupilles ne se dilateront que jusqu'à 5 mm. Ainsi, si vous êtes jeune, vous verrez les meilleures images à travers un oculaire de 7 mm. Procurez-vous donc des jumelles portant la mention 7 par 50. Si vous êtes moins jeune, 10 par 70. Ce que nous voyons à travers des jumelles dépend du lieu où nous nous trouvons sur Terre. L'axe de la Terre est tel que le pôle au nord pointe en direction de l'étoile polaire. L'étoile polaire est donc la seule étoile fixe dans le ciel. De n'importe quel point sur la Terre, seule une moitié du ciel est visible. Voilà pourquoi l'étoile polaire apparaît de plus en plus bas dans le ciel à mesure que l'on se dirige vers le sud. Quand on arrive à l'équateur, disons à Nairobi, au Kenya, l'étoile polaire se situe à l'horizon. Depuis l'hémisphère sud, l'étoile polaire n'est plus visible. Mais à partir de Singapour, le pôle sud du ciel est de plus en plus haut sur l'horizon à mesure que l'on se dirige vers le sud. Ici, avec le télescope anglo-australien en silhouette de fond, nous voyons les étoiles de la région polaire australe alors que la Terre est en rotation. Voici une carte de cette région. La Voie lactée traverse tout le ciel. Il s'agit de notre galaxie vue par la tranche. En haut, au centre, les étoiles de la Croix du Sud qui servent d'indicateurs. Traçons en effet une ligne entre deux de ces étoiles. Nous tombons sur le pôle sud céleste en un point vide d'étoiles. À l'intérieur du cercle se trouvent les étoiles dites circumpolaires visibles par nuit claire. Parmi elles, le grand nuage de Magellan, ici LMC, et son compagnon, le petit nuage SMC, des galaxies satellites de la Voie lactée. En haut à gauche, Alpha du Centaure, le membre le plus brillant de la constellation, connue sous le nom de Centaure. À droite, voici Canope, la deuxième étoile la plus brillante du ciel. Elle appartient à la constellation de Carina, la Carène. Plus bas, voici Hydre. Et plus bas, Ackernar, l'étoile la plus brillante d'une constellation longue et sinueuse, comme une rivière, le fleuve Eridanus. À gauche, Pavot, le pont. Au-dessus, Arras, l'autel. Un peu à droite, le triangle du sud, triangulome austral, et tout proche du pôle sud, l'octan. Nous voyons ici les trajets circulaires formés par les étoiles de la région polaire au cours d'un long temps de pause. Passons maintenant dans l'hémisphère nord. La voie lactée s'étire le long du ciel boréal. L'étoile polaire est au centre. Elle brille clairement dans la constellation de la Petite Ourse. À côté, la constellation du dragon. Plus bas, la grande ours. En haut, au centre, la reine Cassiopée. À gauche, le célèbre héros grec Hercule. À côté de la reine, son mari Céphée. En haut, à droite, la constellation de Persée. Voici quelques étoiles brillantes. Vega, dans la constellation de la Lyre. Plus haut, Deneb, dans le cygne. À droite, Capella, dans la constellation du cocher. Voici maintenant les trajets de ces étoiles lors d'une longue pause nocturne. Le meilleur guide pour se repérer dans le ciel du Nord est la constellation de la Grande Ourse. À partir de ces deux étoiles, on trouve en effet la position de l'étoile polaire. L'étoile polaire située dans la Petite Ourse. Une ligne allant de l'étoile polaire à Mizar, dans la Grande Ourse, nous mène à Cassiopée. Ces deux étoiles de la Grande Ourse indiquent la direction de l'étoile Capella, un point brillant dans la constellation du cocher. Cet autre couple d'étoiles de la Grande Ourse donne la direction d'une étoile importante, Régulus. Régulus appartient à la constellation du lion. Enfin, en poursuivant la ligne tracée par la Grande Ourse, nous parvenons à Arcturus, une étoile géante rouge dans la constellation du Bouvier. Et voici un peu plus loin la brillante Spica, l'épi de la Vierge. Muni de ses repères, l'apprenti astronome peut désormais naviguer dans la sphère céleste et en comprendre les mécanismes.